Et en direct de Lyon, nous retrouvons Jean-François Saluzo, expert en virologie. Bonsoir. Pouvez-vous nous rassurer car les prévisions de l'OMS sont alarmantes, voire alarmistes. Je rappelle que l'organisation parle de 100 millions de morts en cas de mutation du virus. Le chiffre est effrayant. Le point essentiel dans les discussions demeure la mutation du virus. A l'heure actuelle, le virus infecte exceptionnellement l'homme. Les rares cas qui ont été rapportés, vous avez vu, par rapport à la quantité de volailles infectées, restent extrêmement rares. Ce que craint l'OMS, c'est une évolution de ce virus. Cette évolution peut se faire soit par mutation, mais surtout, ce qu'on pense, c'est qu'une personne qui pouvait être infectée, par exemple avec le virus de la grippe aviaire, plus le virus de la grippe humaine, génère dans son corps un nouveau virus qui soit, ce qu'on pourrait appeler, humanisé. C'est-à-dire qu'il est capable de se transmettre d'homme à homme et qui maintienne ce pouvoir pathogène exceptionnel du virus de la grippe aviaire. Les épidémiologistes ont étudié et ont montré... Si le virus de la grippe aviaire, comme vous le dites, rencontre celui de la grippe classique que l'on connaît en France, est-ce que les conséquences pourraient être aussi dramatiques que celles de la grippe espagnole, par exemple, en 1918 ? C'est très difficile de savoir si le virus, après cette recombinaison, après cette humanisation, va devenir plus pathogène ou va s'atténuer. Mais ce qui inquiète beaucoup les autorités, c'est que les propriétés biologiques du virus de la grippe aviaire sont, semble-t-il, assez proches de la sévérité de la maladie induite pendant la pandémie de grippe d'Espagnol. C'est pour ça que les autorités sont très inquiètes. Ce virus est exceptionnellement virulent, en particulier pour les animaux. Et maintenant, non seulement pour les volailles, mais on a pu montrer qu'il se transmettait également, par exemple, chez les chats, expérimentalement. Donc un changement important dans l'épidémiologie de cette maladie. Alors, M. Saluzo, au sein de Sanofi Pasteur, vous travaillez à l'élaboration de vaccins humains. Vous en avez déjà produit à titre expérimental. Est-ce qu'ils sont efficaces ? Alors, vous savez que lorsque la grippe aviaire est apparue pour la première fois en 1997, nous n'étions pas capables de produire des vaccins. Tout simplement parce que ces virus étaient tués les œufs. Et les vaccins sont produits sur des œufs. Entre 1997 et 2004, les chercheurs ont énormément travaillé pour mettre au point une technique de génie génétique qui a permis d'atténuer le virus de la grippe aviaire. Et maintenant, nous savons produire du virus de la grippe aviaire sur les œufs, comme nous produisons chaque année le vaccin de la grippe aviaire. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir est-ce que ce vaccin produit dans des conditions standardisées est aussi efficace que le vaccin actuel. Car avec le virus de la grippe aviaire, nous nous trouvons dans une situation un peu particulière puisque la population qui va rencontrer ce virus est tout à fait naïve, tout à fait différente de la situation actuelle où chaque année, un variant apparaît et chaque année, on revaccine. Mais là, la population va être totalement naïve et on se pose des questions de savoir si la formule du vaccin actuel pourra être efficace ou bien si on est obligé de faire un vaccin surdosé ou adjuvé, c'est-à-dire avec un adjuvant d'immunité, ou bien s'il faudra deux doses, par exemple, de vaccins. C'est ce que nous allons maintenant étudier pour essayer de qualifier définitivement ce vaccin. Jean-François Saluzo, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous pour ces explications. Merci.